Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com sur cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous apporte pas grand chose. Après une ouverture en légère baisse, on a finalement oscillé dans les niveaux équivalents à ceux de la précédente séance. Et donc au terme de cette journée, le CAC 40 clôture à 4882 points tout rond pour perdre 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici dans une configuration de neutralisation. Donc on avait ici cette petite dynamique haussière qui avait bien été relayée ici depuis le début de la semaine. Je vous avais dit que la zone ici des 4935 points, voire même ici le support oblique, pourrait effectivement déjà constituer un objectif et pourrait freiner cette progression. C'est pour l'instant ce que l'on a. Alors on reste ici toujours sur la zone des 4935 points. Donc pour l'instant ce rebond est purement technique. Du point de vue des indicateurs techniques justement, on est dans une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue de manière positive. Le RSI quant à lui se neutralise en oscillant autour de sa zone D50 qui est la zone d'équilibre pour cet indicateur. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, légèrement inférieurs. Donc pas de signal réel sur cette dynamique. Alors justement tant qu'on y est, donc voilà la configuration que l'on a, c'est tout simplement ce triangle symétrique qui a été invalidé. Puisque le triangle symétrique étant une figure de continuité, on a pensé ici à une sortie à la hausse. Et puis finalement on est sorti à la baisse de cette configuration. Pour l'instant on confirme en évoluant toujours ici sous l'ancien support qui constituait la base de ce triangle. On est venu à proximité ici chercher ce support qui on le sent ici agit comme résistance. On a deux ombres hautes ici assez développées sur ces bougies en proportion de leur amplitude totale. On voit qu'il y a une neutralisation aujourd'hui. Bon ce n'est pas très très grave. On reste toutefois sur une dynamique plutôt haussière avec cette zone ici des 4860 points et bien qui toujours agit comme support sur l'évolution actuelle. Et c'est ce qu'il faudra surveiller pour demain. Donc 4860 points ici. Tant qu'elle reste support et bien on est sur une neutralisation mais avec une légère option haussière ici sur ce mouvement. Puisque depuis qu'on a marqué un contact appuyé ici sur cette zone des 4700 points on est tout de même sur une bonne impulsion. Et donc c'est ce qu'il faudra surveiller voir un petit peu si on continue à évoluer d'une manière plutôt haussière ici en direction des 4935 points. Après la grande question actuellement c'est est-ce que l'on va recouper ici la pointe du triangle. Je vous le dis souvent c'est une configuration qui arrive assez rarement. Donc soit on suit la logique et effectivement on valide ici une zone de résistance qui correspond justement à l'ancien support qui définit cette configuration de triangle sur sa partie inférieure. Et dans ce cas là on est ici sur un rebond technique qui potentiellement pourrait nous amener une seconde jambe baissière par rapport à la première que nous avons eu ici. Soit alors on casse les 4935 ici à zone de support et on refranchit le triangle ici en le recassant violemment à la hausse. Donc voilà un petit peu les deux alternatives possibles avec donc pour l'instant une préférence plutôt ici pour une stagnation sous cette zone des 4935 avec potentiellement ici une inversion de la tendance et donc une reprise d'une dynamique baissière qui serait à considérer ici comme valide si on venait casser ici la zone des 4860 points à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en cette fin de journée. D'un point de vue statistique alors les probabilités sont assez marquées à la baisse mais on manque d'occurrence pour vraiment valider cette statistique. Donc je vais vraiment vous les donner à titre indicatif. En gros on est une probabilité assez équilibrée à la baisse à partir de demain et après demain. Et pour les jours suivants c'est-à-dire il faut savoir donc pour la semaine prochaine une baisse qui pourrait s'accentuer en tout cas si on en croit les statistiques selon la configuration actuelle. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada